C'est après d'intenses tractations que Capcom a acquis la licence Donjons et Dragons au début des années 90. Il en découlera plusieurs adaptations vidéoludiques dont Donjons et Dragons Tower of Doom sorti en 1994 et Donjons et Dragons Shadow Over Mystara en 1996, tous deux sur le système CPS2. Il se présente sous la forme de Beat Them All avec une composante RPG, jouable jusqu'à 4 joueurs simultanément. On y incarne des combattants de diverses classes, guerriers, elfes, voleurs, nains, etc. dont les pouvoirs, l'expérience et les armures évoluent au fil de l'aventure. Les deux jeux seront d'abord portés sur Saturne en 1999, puis bien plus tard sur PS3. Mais seule cette version japonaise est disponible sous forme physique, l'américaine ayant été uniquement distribuée en dématérialisée. Et c'est donc en votre compagnie que je découvre cette compilation. Allez, bonjour à tous et à camarades, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte de Donjons et Dragons Chronicles of Mystara. Il s'agit d'une compilation de deux jeux. Le premier n'est autre que Donjons et Dragons Tower of Doom, sorti en 1994 dans les salles d'arcade, développé par Capcom pour le système CPS2. Et donc sa suite, toujours développée par Capcom, toujours pour le système CPS2, qui se nomme Shadow over Mystara, est lui sorti en 1996. Et donc ces deux jeux sortiront d'abord sur Saturne, dans une compilation qui me semble-t-il est de qualité, et beaucoup plus tard, sur PS3, donc en 2013, aux Etats-Unis et au Japon. Et donc au Japon, nous bénéficions de cette édition physique, ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis. Mais les différences ne s'arrêtent pas là, je vais vous le dire tout de suite. Alors là, on va commencer par le premier, donc Tower of Doom. Il s'agit de Beats & Maul, je n'ai pas dit, alors Beats & Maul, Beats & Maul, chacun utilise le terme qu'il voudra, ce n'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de Beats & Maul classique, ils ont une grosse composante RPG, j'allais dire une composante hack and slash, peut-être pour être plus précis encore. Allez, je vais commencer une nouvelle partie. Vous avez quatre personnages jouables qui correspondent chacun à une classe. Là, on est dans le très classique. Donc on a le guerrier, on a l'elfe, on a ce que j'appelle le gros bourrin, et puis le nain. Moi, je vais prendre l'elfe, car elle me rappelle d'Idle It, des chroniques de la guerre de Lodos. Je trouve que c'est quasiment saut-so-si. Et là, petit clin d'œil à Final Fight, avec le bon vieux Hagar. Ça fait plaisir. Alors du coup, on démarre tout de suite avec les contrôles. Je vais essayer de vous les présenter rapidement. Vous avez un bouton pour frapper. Jusque-là, rien que de très classique. Vous avez également une garde, qui n'est pas facile à sortir. Moi, j'ai eu un peu de mal au début, parce que j'essaie de m'entraîner. En fait, il faut à la fois frapper, frapper très rapidement, et ensuite, aller vers l'arrière. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un coup à prendre. Vous avez un bouton pour sauter. On peut évidemment faire des coups en sautant. Vous avez un bouton pour sélectionner des items. Vous pouvez les sélectionner en appuyant sur triangle. Et une fois sélectionnés, vous appuyez sur rond pour les utiliser. Là, je ne vais pas le faire, parce qu'il n'y a pas d'ennemi. Ensuite, vous pouvez évidemment récupérer des items. Il y en a partout, de toutes sortes. Des armes, des potions, des livres, des parchemins. Enfin bref. Mais la plupart d'entre eux vont vous servir sans tout de monnaie d'échange pour le marchand. Alors, les contrôles, à première vue, sont extrêmement basiques, mais ce n'est pas le cas. Je vous le dis tout de suite, sachant que c'est une vidéo découverte. Alors, je me suis entraîné 5 minutes avant. Enfin bon, je suis loin de connaître tous les coups. Pour moi, la courbe d'apprentissage va surtout se faire, à mon sens, sur la maîtrise de la garde. Ce n'est déjà pas évident. Et du contre. Parce qu'apparemment, il y a un contre aussi. Alors, attendez. Je vais essayer de passer la garde. Non, là, je l'ai raté. Vous voyez ? Voilà. Voilà. C'est ça, bon. Après, je ne suis pas obligé de placer la garde à chaque fois. Mais disons que c'est important, à une avis, de s'entraîner et d'avoir le réflexe de placer la garde à chaque fois. Bon, là, il s'est barré. L'ennemi s'est barré. Alors, pareil, ce que j'ai pu remarquer, il y a énormément d'endranchements dans le jeu. C'est-à-dire que la replay value de ce jeu est littéralement immense. Pour avoir un peu creusé le sujet, vous pouvez finir le jeu en à peu près deux heures. On va dire en ligne droite. Par contre, pour découvrir l'ensemble des mondes et des stages, tenez-vous bien, il faut carrément plus de 19 heures. Voilà. J'ai lu ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, autant vous dire qu'il faut s'accrocher, surtout que le jeu n'est pas facile. Je peux vous dire, là, j'ai mis en très facile. Ça ne va pas m'empêcher de m'en prendre plein la gueule. Ça, c'est clair. Parlons des graphismes qui sont juste splendides. Pour moi, c'est l'un des plus beaux pixel art que Capcom n'a jamais produit. On pourrait dire que Capcom était au top de son expérience sur le système. C'est quand même notable. Allez, c'est parti. On va essayer maintenant de progresser sans trop de problèmes. Alors, attention. Voilà. Là, j'ai placé la garde. Mais c'est là qu'on voit que tous les personnages ne sont pas allogés à la même enseigne. On sent que l'elfe est certes très rapide, très vive. Par contre, on sent que au niveau de sa défense, ce n'est pas encore ça. On l'a déjà, voyez. Il n'a pas hésité à mettre la garde. Le problème, c'est que la garde ne peut pas être maintenue trop longtemps. Il faut quand même avoir de bons réflexes, sachant que, évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir enchaîner avec une contre-attaque derrière. Mais ça, ce n'est pas encore de mon niveau. Je ne vais pas vous mentir. Alors, premier boss, c'est parti. Alors, oui, pardon, je vais essayer d'utiliser un petit peu les items. Le problème, c'est que c'est en japonais, donc on ne comprend pas grand-chose. Allez, je vais essayer d'en prendre un autre en espérant que ce soit une magie. Allez, je balance du feu. Ok, là, c'était un coffre piégé, apparemment. Vous voyez que les continu part extrêmement vite. C'est un truc de fou. Vous imaginez dans les salles d'arcade ce jeu pour le finir. Je n'ose pas imaginer les kilos et les kilos de Yen qu'il fallait se balader, qu'il fallait avoir sur soi. Bref, c'est un sujet. Allez. Bon, ça m'a pas empêché de le fumer. Voilà. Précision importante, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs simultanément et ça, c'est quand même pas si fréquent. Alors, la version Saturne, elle, proposait un mode de joueur au maximum. là, c'est 4. Non, pardon, excusez-moi, je dis des conneries, je trouve que c'est 3 joueurs sur Saturne. Je ne sais plus. Le doute m'habite, comme on dit. Donc là, j'ai un doute. Allez, donc là, on peut récupérer quelques items. Voilà. Quelques items, c'est le marchand. Allez, on va progresser. On ne va pas rester 3 heures sur cette première version, même si je ne doute pas qu'elle a tout son intérêt. Mais vous allez vite voir que ça suit la sublime à tout niveau. Allez, ce qui n'empêche qu'il est quand même magnifique déjà dans le premier. Allez, c'est parti. Allez, on va essayer de mettre un peu plus agressif là parce que on se laisse un peu déborder là. et je sens du laisser aller. Il y a une forme de laisser aller, les amis. Hop. Je l'étourdis. Allez. Alors, attendez, par contre, allez, on va essayer d'utiliser un peu les items. Ça, c'est le gros problème de la version japonaise, c'est qu'évidemment, il faut apprendre tous les katakana par cœur, sinon, on est paumé. L'avantage de sa suite, vous le verrez, c'est que elle propose un système de sélection d'items beaucoup plus intuitif. Allez. Voilà, donc là, vous allez vous faire interpeller par quelqu'un que je ne vois pas d'ailleurs. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? OK. Donc là, un pauvre chevalier qui a été attaqué par un gobelin. Un gobelin. Moi, je ne dis pas un gobelin, je dis un gobelin. Les environnements sont scandiles. c'est du pixel art à l'ancienne, mais d'une finesse vraiment exceptionnelle. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai utilisé une attaque spéciale qui est assez impressionnante. Voilà. Alors, évidemment, tout le sel d'un jeu comme celui-ci, c'est d'être joué à plusieurs. Pourquoi ? Pas uniquement parce que jouer avec des amis, c'est sympa. Bon, c'est l'une des raisons, évidemment. Mais l'autre, c'est que chaque classe est complémentaire d'une autre. Elle a ses forces et ses faiblesses. Donc, évidemment, le jeu est d'autant plus facile à plusieurs. Et d'autant plus intéressant probablement aussi. Alors, attendez, c'est là que je vois que je ne maîtrise absolument pas la garde. C'est une catastrophe. Mais vraiment, attendez. Donc là, je vais changer un petit peu de personnage. Je vais prendre le guerrier, si ça ne vous dérange pas. Personnage ô combien classique et à mon avis le plus accessible pour les débutants, je n'en doute pas. Ça ne m'empêche pas de m'en prendre plein la gueule. Allez. Bravo. J'ai l'impression qu'il me dit bravo. Il me félicite. Le mob me félicite. Ce n'est pas tous les jours. Clairement, à mon avis, je vais vous dire, là, c'est mon impression basé sur un temps de jeu très court. À mon avis de l'elfe, ce n'est pas le personnage le plus facile à jouer. J'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Une pauvre petite fille qui se fait agresser. Allez. Sensation d'impact très agréable. Clairement, je vais vous dire, le guerrier est beaucoup plus facile à jouer. Allez, c'est parti. C'est un boss, en fait. D'accord, je n'ai pas compris. Je pensais que c'était une sorte de zone bonus, mais non. Allez. On va s'en prendre. Attention. Je sens qu'il va me tomber dessus. Allez. On peut l'attaquer au sol. Je dirais qu'au-delà de la finesse du pixel art, c'est aussi l'animation qui impressionne. C'est vraiment bien animé. De toute façon, comme toujours avec Capcom, ils ont pris le sujet très au sérieux. C'est-à-dire qu'ils ont traité la licence Donjons et Dragons avec respect. Et ça se ressent. attention. Alors oui, je n'utilise jamais mes items comme un gros golem. Ça n'a rien à voir avec golem. C'est juste pour placer le mot. Attendez. Je l'avais stun pour rien. Allez. On va essayer de... Ah oui, c'est pas mal ça. Il n'y a pas à toi. Ok. On va y arriver. Attendez. Attention, attention. Il va me sauter dessus. Allez, crève. Je ne touche sur pas. On va y arriver. Ça y est. C'est la bonne. Je l'ai eue. Bon, je ne m'en suis pas trop mal sorti. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, très important, mais je vais vous en parler juste après avoir switché sur le deuxième jeu. Allez, donc on va s'arrêter là. On va simplement voir un petit peu comment ça a évolué d'un point de vue des décors, mais c'est vraiment ce qui impressionne encore une fois, c'est le travail qui est derrière. Je rappelle que c'est un jeu d'arcade à l'origine. Je veux dire, un jeu d'arcade avec un système d'inventaire, des embranchements par dizaines, à mon avis, enfin, je dis peut-être des bêtises, mais des dizaines et des dizaines de stages, je ne saurais pas vous dire combien, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, il n'y en a pas tant que ça. Alors, nous sommes sur un bateau, semble-t-il. Allez. Boum. Allez, je propose qu'on change. Après, il faut que je vous parle aussi de tous les bonus qu'il y a sur cette version. Allez, exit. Donc, on va passer au suivant. Donc, sorti deux ans plus tard, vous allez voir que le jeu est enrichi de nouveaux personnages et que ne serait-ce que la mise en scène, ne serait-ce que l'enrobage, on sent que tout est plus soigné dans cette suite. avec New Game. Donc, on va laisser sur Facile. Là, vous avez donc, non pas 4, mais 5 personnages avec l'inclusion. Donc là, vous avez... Attendez, excusez-moi. Non, 6. Donc, 2 personnages supplémentaires avec l'inclusion d'une voleuse. Ok, je ne vais pas la prendre, mais ce n'est pas grave. D'une voleuse et d'un autre personnage que j'ai oublié. Là, vous allez voir tout de suite que l'influence de Street Fighter 2 est passée par là. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre Street Fighter 2 et ce jeu ? Eh bien, le rapport, le voici. Il s'agit du quart de cercle. En appuyant, en faisant quart de cercle, par exemple, plus attaque, voilà ce qu'il se passe. Il se passe ça. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Si je fais quart de cercle avec saut, voilà ce qu'il se passe aussi. Voilà. Donc, globalement, le jeu nous revient plus souple, plus rapide et plus complet. Je ne saurais pas... Je suis désolé, ça reste une vidéo découverte, je n'ai pas creusé la question, mais il y a beaucoup plus de coups que l'impression que ça donne là. Je vous rassure parce que là, je suis un petit peu toujours les mêmes coups. Non, c'est clairement plus développé. Le système de sélection aussi des items, vous allez voir, a été grandement amélioré puisque cette fois, on voit les items, ils ne sont pas nommés. Par contre, là, il y a un char qui me fonce dessus depuis tout à l'heure, il est insupportable. Je sais me débarrasser de celui-là d'abord et on va s'occuper du char qui commence à me taper sur le système. Tiens, regardez. Il contenait en plus des pauvres civils. Ok, donc le nom. On ne va pas s'embêter. Donc, oui, très important, j'aurais peut-être dû en parler au début parce que tout le monde est probablement parti de la vidéo. C'est que, peut-être que je l'ai déjà dit d'ailleurs. Je ne sais même plus si je l'ai dit déjà. Ce n'est pas grave, je vous l'ai répété. Sachez que le jeu est sorti aux Etats-Unis et au Japon mais a été développé par deux studios différents. Est-ce que vous le saviez ça ? La version japonaise a été développée par un studio interne à Capcom composé d'anciens d'ailleurs du jeu original, des jeux originaux et la version américaine a été développée par un studio américain. C'est-à-dire qu'on a deux fois le même jeu sorti sur la même console sorti la même année mais développé par deux studios différents. C'est complètement fou. Alors je vous dis le même jeu non, pas totalement. Les assets sont les mêmes, les assets graphiques sont les mêmes. Quoique semble-t-il la version japonaise tourne en 1080p alors que la version américaine en 720p. donc il y a une petite différence quand même mais ça ce n'est pas très important. Mais la plus grosse différence semble-t-il c'est au niveau des contrôles qui seraient je ne vais pas vérifier plus réactifs dans la version japonaise. Bon. Donc c'est clairement la version japonaise qu'il faut préférer. il y a d'autres différences je ne vais pas toutes les mentionner parce que je ne les connais pas toutes d'ailleurs. Ah voilà donc ça c'est vous voyez le sélecteur d'items c'est beaucoup plus clair parce que c'est visuel maintenant. Ce n'est pas textuel c'est visuel. Le problème c'est que là les gobelins sont trop petits attendez je vais prendre une autre arme voilà donc on a des attaques magiques évidemment qui sont en nombre limité vous vous doutez bien hop allez on continue attention ça sent le boss ça sent le boss donc là je vais essayer de lui balancer une magie en pleine poire ok je ne sais pas pourquoi mais je ne suis pas mort ok c'est parti ouf alors qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que j'essaie de lui faire une sorte d'attaque comme ça c'est magnifique graphiquement excusez-moi mais je vais me répéter mais quel beau jeu c'est incroyable je ne sais pas si je vais pouvoir le stopper comme ça infiniment ça a plutôt bien marché alors par contre la garde je n'arrive pas à la faire je ne sais pas si ça a changé ou si c'est parce que la voleuse n'a pas de garde je ne sais pas ça m'étonnerait quand même mais ah bah si peut-être parce qu'elle n'a pas elle n'a pas de bouclier donc peut-être qu'elle n'a pas de garde c'est possible ça serait magnifié ça c'est pas trop mal joué allez une attaque là il n'y en a plus pour beaucoup là allez viens ah je l'ai eu ok je l'ai eu ah non ah si je m'en suis débarrassé donc que dire c'est un petit peu frustrant je vais vous dire mon sentiment c'est un jeu à mon avis d'une telle profondeur que là vous en parlez pendant 5, 10, 15 minutes finalement c'est trop superficiel c'est trop enfin je veux dire c'est un jeu à mon avis qui demande un tel investissement et encore plus pour le genre que voilà il faut à mon avis ça mériterait une émission entière pour en parler à la hauteur je dirais de son potentiel allez encore une séquence très dynamique donc on voit vraiment par rapport aux deux il y a il y a vraiment un véritable un upgrade qui est évident hop allez je vais essayer d'utiliser un petit peu la glissade parce que je crois qu'on peut les attaquer ah non par contre c'est sûr que c'est un vrai désavantage qu'elle ne puisse plus qu'elle ne puisse pas garder allez qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre je vais foutre le feu partout là qu'est-ce qu'on peut exploiter encore ça c'est quoi ça ce sont des pierres je crois alors le point ok c'est dommage par contre c'est qu'elle n'a pas de magie sans mutile enfin peut-être pas encore j'ai l'impression que le bestiaire aussi est très varié ça serait à manifier alors parmi les inspirations du jeu évidemment on ne peut pas ne pas penser à Golden Axe c'est je dirais que c'est quand même le père des Bits et Maul à l'ambiance d'Heroic Fantasy ça va sans dire mais après ça s'arrête là c'est quand même pas le même gameplay c'est le même genre mais pas exactement le même feeling c'est certain là on a vraiment quelque chose qui leurigne plus du côté du jeu drôle ou du hack and slash si vous préférez attention 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 je sens oula très impressionnant boss je vais prendre très cher je sens que je vais prendre cher les amis on va faire mieux on va essayer de le prendre par derrière si j'ose dire maintenant je n'ai pas l'impression de beaucoup toucher alors attendez peut-être c'est le moment d'utiliser des armes essayons d'être un petit peu plus fin c'est pas mal ça ouais c'est une fait mal le problème c'est que les items ne sont pas en nombre en nombre infini donc il n'est pas content il n'est pas content et il le fait savoir essayons essayons d'utiliser avec parcimonie mais intelligence les items hop allez c'est le spammer là ça ne va pas suffire là je ne vous cache pas que je sélectionne les items un petit peu au hasard c'est à dire que petit bonheur la chance mais bon sur un malentendu ça passera peut-être c'est ça le c'est la chance du débutant comme on dit la chance du débutant bon désolé pour ce pitoyable spectacle mais c'est là qu'on voit que c'est à la fois un jeu au complet riche mais subtil aussi et à mon avis très technique je l'ai fumé quand même voilà les amis comme je vous l'ai dit je ne vais pas en faire des tonnes parce qu'au final vous n'allez pas apprendre grand chose la meilleure chose finalement que je puisse vous transporter et bien c'est la passion la passion et plus sérieusement peut-être vous faire découvrir un jeu que vous ne connaissiez pas et vous donner envie de l'essayer donc n'hésitez pas à essayer bien sûr le jeu original les jeux originaux en arcade vous avez un scénario vous avez un scénario qui est assez développé enfin qui est assez développé on va dire pour le genre bien sûr on va s'arrêter sur ces magnifiques images et je vous souhaite donc une très bonne soirée car il est tard et il faut allez ciao Sous-titrage FR ?